Y'a tout le monde, on s'offre pour une vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais du Mercato de Lyon Il arrive, je crois que ça commence le 10 juin le Mercato Donc je pense, cette année, en tout cas j'espère qu'ils vont se dépêcher pour faire un Mercato assez rapide Qu'on n'achète pas déjà dans les deux dernières semaines comme on fait d'habitude Donc j'espère qu'ils vont s'activer, là ça va être un Mercato où en tout cas on prospecte en Turquie Je vais vous expliquer ces 3 cas que vous voyez en bas Mais avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter Ça fait toujours très très plaisir Mais vraiment n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai, vous inquiétez pas Vous voyez, si vous regardez les commentaires sans les écrire dans d'autres vidéos, je réponds à tout le monde Si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec mes avis, vraiment n'hésitez pas à débattre C'est fait pour ça, donc vraiment je vous encourage à le faire Maintenant c'est parti les gars pour la vidéo Donc on va commencer par le joueur le moins connu des 3 En tout cas moi les 2 premiers je les connais déjà Après Muleka, il s'appelle Jackson Muleka Il est prêté par le standard de Liège à Kasim Pasa Depuis janvier C'est un jeune joueur je crois de 22 ans Ouais, il aura 23 ans en fin d'année Donc du coup il fait une deuxième partie de saison Parce qu'au standard de Liège il a un peu de mal depuis Je crois qu'il est depuis 2 saisons je crois Là le gars il a été prêté Et en tout cas Kasim Pasa c'est un club qui est 12ème du championnat turc Il est à 12 buts en 11 matchs Franchement c'est des gros gros standards pour un 12ème du championnat Donc ça impressionne, en tout cas ça a impressionné Bruno Chirou C'est un joueur congolais En tout cas je ne sais pas s'il a eu quelques sélections déjà avec son pays Franchement ça m'a fait tilt un peu Je ne connais pas du tout le joueur Même dans les médias on n'entend pas trop trop parler Pourtant il parle des fois d'autres championnats Il a des bonnes statistiques Après ça reste un joueur je pense à bien superviser pour bien choisir Parce qu'il a une cote dans les 4 millions d'euros Honnêtement est-ce que Luan Comme Olaz veut qu'on devienne un grand club Parce que là cette année c'est vraiment une saison de transition Alors que ça ne devait pas l'être Est-ce que c'est le bon joueur quand même pour remplacer Dembélé Parce que je ne pense pas qu'on va le laisser partir Bon on ne va pas faire un deuxième coup à la De Paris Je pense qu'on va faire partir Dembélé cette année Enfin en tout cas pour la saison prochaine Donc Muleka est-ce que c'est le bon type d'attaquant Franchement j'aimais des doutes Je préférais ou un retour de la casette Ou un joueur quand même plus coté En tout cas plus coté Après ça dépendra aussi si on arrive à crocher quand même la Conférence League En tout cas on n'y est pas loin Mais il faudra des faux pas de Nice et de Strasbourg Et aussi un bon coup de main de Nice Au cas où pour la Coupe de France Mais en tout cas Muleka J'aimais des petits doutes Il fait un bon prix en tout cas du côté de Kassem Passat Qui est vraiment concluant Mais après il faudra voir dans un plus gros club Mais en tout cas Mon avis ce serait de ne pas le prendre Franchement je serais d'avis à prendre un autre joueur En tout cas plus coté que ce jeune joueur Qui pour moi doit encore faire ses preuves Ensuite pour le deuxième joueur J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo Pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps Je ne sais pas si vous avez vu C'est Mostafa Mohamed Donc c'est un joueur qui est visité par Saint-Etienne Et par quelques petits clubs de Ligue 1 Petit c'est je parle au classement les gars Septième qui est dix-huitième Donc moi déjà rien qu'avec ça Quand le dix-huitième de Ligue 1 le piste Et quelques autres petits clubs Et là tu dis qu'il y a Lyon Qui est septième du championnat qui le piste Voilà quoi Il n'y a pas de Lille Il n'y a pas de Nice Il n'y a pas de Rennes qui le piste Donc déjà Voilà Parce que C'est un joueur qui ne marque pas beaucoup de buts Contrairement à Muleka Je suis un petit parallèle Parce que Muleka en tout cas Lui il est sur une période de beaucoup beaucoup de buts C'est normal qu'il y ait un club comme Lyon qui s'intéresse Mais Mostafa Mohamed C'est un mec qui ne marque pas beaucoup de buts C'est pour ça que Je ne sais pas pourquoi Lyon Se focalise sur un Égyptien Prêté par Zamalek C'est son club là Mais il va être acheté pour Pour 6 millions Je ne sais plus combien d'euros Je ne sais plus C'est un truc comme ça Ou un peu moins En tout cas il est une cote à 6 millions Honnêtement pour moi Ce n'est pas du tout le profil Que Lyon a besoin C'est un mec qui ne marque pas beaucoup de buts Franchement Autant prendre un mec du calibre Par exemple de Dembélé Qui marque des buts Qui est un mec qui a vraiment du mal En plus Galatasaray Ils sont même derrière Kasim Passa Les gars ils sont 13ème Ils sont vraiment une saison médiocre Donc pour Mohamed C'est un grand nom Et j'espère que Ça ne se fera pas Je serai plus d'enclin A prendre cet ailié gauche Parce que les autres C'est deux pure buteurs Akur Koglu C'est le mec Bah toi c'est le joueur On va dire Qui Empêche Galatasaray Pour moi de descendre en D2 Parce qu'il est Sur une très très grosse saison Que ce soit en En championnat Et en Ligue Europa Il marque beaucoup de buts Pour un ailié Il est vraiment pas mal décisif aussi Dans les passes décisives Je crois qu'il a 9 buts Et 3 passes décisives En championnat Et 3 buts Et 4 passes décisives En Ligue Europa Après ils ont été éliminés Par Galatasaray Pardon Par Barcelone Mais en tout cas En poule Il était vraiment très très bon Donc comme vous voyez aussi Sur la carte Tifa Après il faut aussi Voilà il n'y a pas Qu'il y a sur la carte Mais il est assez rapide Vraiment très très rapide Donc est-ce que c'est le bon joueur Pour Lyon Franchement C'est un bon joueur Mais par contre Il vaudrait Dans les 15 millions d'euros D'après Transfer Market Donc voilà Il y a un petit frein Tout de suite à prendre Parce que pour un club Qui est 10ème Après il y a aussi le contrat Je n'ai pas trop regardé Son contrat Espircan Mais si on s'intéresse Vraiment à lui Et qu'on le veut Il faudrait Essayer de le recruter En négociant Autour de 10 millions Plutôt que 15 En tout cas C'est ce que je ferais Si j'étais dirigeant de Lyon Et que je le voudrais absolument Après Comme j'ai dit Il y a beaucoup de rumeurs En Turquie Lyon qui prospecte en Turquie Depuis des années Et on achète Zéro joueur Je voudrais vraiment Terminer là dessus Parce que Détroit Je prendrais vraiment Que à Korkoglou Pour vraiment faire Un condensé De tout ce que j'ai dit Durant cette vidéo Mais moi Je ne pense pas Que Lyon va recruter En Turquie Je peux me tromper Mais franchement Je n'y pense pas Et comme je répète Dans Comme je l'ai répété Dans une précédente vidéo Après la 38ème journée Pardon Je vous ferai un mercato Idéal Que j'aimerais bien voir à Lyon Un petit indice Il y a un championnat Vraiment où j'aimerais bien Que Lyon recrute Parce que pour moi C'est un des meilleurs Championnats Pour des pépites À choper Et vendre Un max Qu'on peut vendre Dans les 40-50 millions Pour moi C'est un prévisionnel Sur un ou deux ans C'est vraiment Comme Agui Marech Qu'on a recruté au Brésil Mais ce ne sera pas Le championnat brésilien Mais je ne vous en dis pas plus Donc dites-moi Dans les commentaires Votre avis sur Akur Koglou Mohamed Et Muleka Comme je l'ai dit Je vous lirai dans les commentaires Et je vous répondrai Et il y a une petite vidéo Qui arrive un peu plus tard Les gars Je ne vous en dis pas plus Surio